Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur la première. Dans l'actualité ce soir, les pensions de familles dans les îles affichent complet. La crise sanitaire profite aux professionnels de la petite hôtellerie hors Tahiti. Exemple au Gambier où le tourisme local est en hausse, contre un taux d'occupation plutôt morose du côté de Tahiti. Huitième jour du conflit, Carrefour n'est toujours pas d'accord en vue. Les partenaires sociaux ont quitté la table des négociations. Les référés déposés par les deux parties seront rendus demain. Focus ce soir sur les conditions de travail et les revendications de ces employés grévistes. Nous irons à Thierville-sur-Meuse. C'est dans ce village qui était implanté la caserne des trois militaires décédés ce lundi en mission au Mali. La balai témoignage rende hommage à ces hommes disparus, dont le très apprécié brigadier-chef polynésien Taneri Maori. J'y moins un vent, la fin d'une année 2020 très particulière. L'occasion de décompresser pour le réveillon. Mais attention, la gueule de bois guette les lendemains de fête. Pour y remédier, rien de tel que deux classiques de la cuisine locale, le poisson cru avaava et le fafarou. La crise sanitaire profite aux pensions de familles qui enregistrent une belle reprise d'activité dans les îles. Normal, elles ne subissent pas le couvre-feu. Et les Tahitiens ont besoin d'évasion. Mais le bonheur des uns fait le malheur des autres et le taux d'occupation sur Tahiti est quasi nul. Alors qu'un archipel comme les Gambiers fait une percée dans le tourisme local. Le point avec Brigitte Olivier et nos correspondants. Auriez-vous imaginé un instant qu'une pension de famille aux Gambiers puisse afficher complet ? Eh bien c'est fait. Nature, chasse, pêche et découverte. L'archipel le plus éloigné dévoile ses attraits à l'occasion de la crise Covid. Air Tahiti a même programmé des vols supplémentaires en cette fin d'année. Le patron de la pension Maroyi est aux anges et n'accueille plus seulement des missionnaires mais des touristes impressionnés par la beauté de l'archipel. Ils viennent pour la tranquillité et aussi des excursions vraiment dans les îles qu'on a ici au Gambier. Parce que c'est pas partout comme ça. Nous on a les deux, les îles hautes et les motos. Et voilà, c'est deux en un. Il en est ainsi un peu partout en Polynésie. Les vols sont complets et les propriétaires de pensions de famille se frottent les mains. A Tahiti par contre, plus dure est la chute. Annoncée, anticipée mais plus effroyable que prévu. Ici à Punaouya, Cyril Gallo déchante. Il a acheté les relais du Fénois en mai, sûr du taux d'occupation des années précédentes. Mais de 2019 à 2020, 40% de fréquentation en moins. Ces deux employés ne travaillent quasiment plus en cause des annulations en cascade depuis l'annonce du reconfinement dans l'Hexagone. Cyril lutte, mais sans trop d'espoir à court terme. Puis le mois de novembre, nous essayons de faire des promotions via notre Facebook. Et ensuite après, on essaye au niveau personnes locales de faire des promotions pour les attirer. Parce qu'on sait très bien qu'au niveau international, ça sera très compliqué pour cette année. Chambre vide, ambiance triste, personne ne sait quand tout recommencera. Il n'y a guère que le petit Bouddha du jardin pour garder le sourire. Au plan social, toujours pas d'accord dans le conflit Carrefour. Le délibéré relatif aux référés déposé par l'intersyndicale contre le groupe sera rendu demain matin. Les leaders syndicaux espèrent obtenir que la directrice du groupe Nancy Vannes s'assoie à la table des négociations. Un recours examiné ce matin par la Chambre des référés. Écoutez le secrétaire général de la CSTPF, Patrick Gannon, et l'avocat du groupe, maître Laurent Chiche-Portiche, interrogé par Vito Tapao. Plusieurs projets de protocole de fin de conflit ont été adressés hier aux partenaires sociaux et remis ce matin pour trouver une issue à la grève. Il y a plusieurs points qui ont déjà été tranchés. Mais les partenaires sociaux sont partis d'eux-mêmes ce matin, ont quitté la table des réunions. Ils demandent également le paiement des chiffres de grève comme démarche ? Des demandes ont été faites en ce sens et la direction a accepté de l'étaler, y compris jusqu'à six mois, ce qui était demandé par OOTO et RIMA hier soir. Lorsque vous êtes devant les directeurs, ils ne peuvent pas négocier pour les points concernant le reclassement de la DRH et concernant le harcèlement. Donc ils ne sont pas en mesure de négocier l'ensemble des 16 points. Du coup, nous avons en face de nous des gens qui n'ont pas le mandat, tout à fait tous les mandats pour ne pas négocier au nom du groupe. Ce qui est un manquement à la négociation sociale. Et voilà, nous sommes devant le tribunal pour dire que c'est une grave atteinte à l'obligation de négociation. Alors ce matin, j'entendais l'avocat du groupe dire que ce matin, il y a eu une négociation. Je n'ai même pas été convoqué. Voilà. Le conflit en est à son huitième jour. Depuis le début du mouvement des écriteaux, sont posés près des piquets de grève des différents magasins. Alors quelle est la réalité derrière ces messages ? Nous sommes allés à la rencontre des employés grévistes de l'entreprise pour tenter de comprendre leurs revendications. Le reportage de Suliane Favnek était Yvah Ribé. Cette affiche, on la voit sur les piquets de grève depuis maintenant huit jours. Mais que se cache-t-il derrière ce message ? Une certaine ambiance délétère, comme le raconte une employée de l'entreprise. Les difficultés, en fait, c'était d'affronter notre responsable. Qui, mine de rien, quand on vient au travail, on a la boule au ventre. De savoir qu'on travaille en même temps qu'elle. On a peur de passer devant elle, qu'elle nous fasse un reproche. On a peur de faire des erreurs. C'est notre quotidien de tous les jours. On n'est pas là pour se faire malmener, pour se faire stresser comme des chiens. On est là, on essaye de faire notre maximum tous les jours. On essaye d'être au top tous les jours. Et il y a des moments où c'est difficile à supporter. Ça, c'est clair. Voilà. Et moi, j'aime mon travail, j'aime ce que je fais. Et je veux que ça change à ce niveau-là. Autre écriteau, mais tout aussi explicite. Beaucoup de salariés rencontrés sur place disent aimer leur entreprise, mais pas à n'importe quel prix. Certains se sont sentis rabaissés, parfois humiliés, des expériences qu'on n'oublie pas. On a grandi devant tous les clients. Moi, ça m'a fait mal parce que j'ai vécu aussi ça. Quand on m'a grandi, j'ai pleuré aussi. C'est la première fois que je me fais humilier comme ça et ça sera la dernière fois. Ici, le message est clair. Selon les plus anciens, les conditions de travail se sont dégradées au fil des ans. Cet homme travaille depuis longtemps pour l'entreprise. Il s'estime chanceux car bientôt à la retraite. Aujourd'hui, il fait grève pour les nouveaux arrivants. Aujourd'hui, on n'a plus davantage. Ça veut dire qu'on n'a plus de vie familiale, si on peut dire, de vie sociale. Ce qu'on gagne en ce moment, c'est juste pour payer les dettes, les écoles, les enfants, tout ça. Par rapport à l'époque, non. Il nous reste encore de l'argent. Au niveau de ma carrière, en ce moment, je ne me plains pas. Je me bats plutôt pour les caissières, les jeunes qui vont entrer dans ce magasin et qui font carrière dans ce magasin. Ils sont plus de 60% de personnel à suivre la grève. L'ensemble souhaite que le conflit s'arrête pour retourner au travail et reprendre leur poste dans une atmosphère plus sereine. Et pour être tout à fait complet, c'est demain que le jugement de la Chambre des référés sera rendu concernant les recours déposés par les deux parties. Direction à présent, Thierville-sur-Meuse. C'est dans ce village qu'est implantée la caserne des trois militaires décédés ce lundi au Mali. Là-bas, on se souvient avec émotion et on rend hommage à ces hommes disparus, dont le brigadier-chef Maori. Le reportage de nos confrères de France 2. Devant la caserne de Thierville-sur-Meuse, à laquelle appartenaient les trois militaires, cet habitant est venu déposer trois roses blanches. Un hommage aux soldats disparus. Nous sommes tous navrés, catastrophés à Thierville. C'est notre régiment, c'est notre fleuron. C'est des gens très sympathiques qui se battent pour notre liberté. Quand on a appris la nouvelle hier soir, ça nous a particulièrement touchés. C'est pour ça qu'on habite à côté, à côté de Verdun, on a fait le geste. Car la caserne vit au cœur du village depuis des dizaines d'années. 850 militaires présents pour 3250 habitants. Tous les jours, on les voit passer, faire leur sport en tenue. Ça fait partie intégrante de la commune. On ne pourrait pas voir Thierville sur la caserne. Donc forcément, c'est le noyau fort de la commune de toute façon. Au bureau de poste, certains se souviennent du brigadier-chef Maury, 28 ans. Il venait régulièrement envoyer des petits cadeaux à sa famille en Polynésie. C'était quelqu'un de très agréable et de très souriant. On pense à leur famille. Je suis ancien militaire, donc ça fait toujours mal. Et puis bon, c'était des jeunes, donc même jeunes ou anciens. Et ça fait mal. Devant le drapeau en berne de l'hôtel de ville, le maire se souvient du discours qu'il a tenu aux soldats juste avant qu'ils ne partent en mission. Je dis les gars, les gars, je dis, soyez prudents, mais revenez au complet. Et malheureusement, quand ils rentreront fin février de cette mission, ils ne rentreront pas complet. Il en manquera trois. C'est une partie de la famille qui nous a quittés. Les corps des trois militaires devraient être rapatriés en France d'ici quelques jours. Les chiffres du Covid avec un nouveau décès lié à l'épidémie en Polynésie. Les hospitalisations au nombre de 46 sont à la baisse pour 24 patients en réanimation. Mauvaise surprise pour les paroissiens de l'église Sainte-Thérèse de Papé-Été. Un reliquaire de grande valeur aux yeux des fidèles a disparu 24 heures avant d'être retrouvé. Un acte de délinquance choquant pour les catholiques qui ont pour habitude de présenter leurs voeux pour l'année en cours dans ce reliquaire, également utilisé pour célébrer l'hommage à Sainte-Thérèse de Lisieux. On voit cela avec Stéphane Ratino, Eva Rapoto et Patrick Tintin. C'est un reliquaire qui a disparu presque 24 heures, comme une blessure faite au cœur des catholiques. Des reliques de Sainte-Thérèse de Lisieux et de ses parents dont la sainteté donne lieu à une certaine culture de la dévotion. Cette chrétienne engagée refait les pas des voleurs, non sans une certaine émotion. Ici, quotidiennement, des fidèles viennent se recueillir, leur demandent une intercession de la sainte. Venir voler dans une église, ça nous a fait du mal. Et surtout qu'on sait que, comment on dit, point de vue financier, il n'y a rien. En fait, c'est ça qui les a attirés, ce sont ces enveloppes. Mais on a craint ça, qu'on perde ces deux reliques-là. Les parents de Sainte-Thérèse, Louis et Zélie Martin, sont un exemple de fidélité au témoignage du Christ. Ils ont été canonisés à l'image de leur fille. Cette église de papétés est dédiée à cet exemple de mysticité dans le siècle. Des croyants dans le monde entier cheminent sous la protection de ses saints. D'ailleurs, en octobre, une fête est célébrée avec le dépôt des enveloppes dans le reliquaire. Les pétales de rose, c'est le courrier que vous voyez là-dedans, que les gens viennent déposer le soir des pétales de la soirée pétale de rose. Après ce malheureux fait d'hiver, la paroisse se réunit ce soir pour essayer d'améliorer la protection du reliquaire. La communauté chinoise endeuillée après la disparition de Victor Loh, l'ancien président de l'association Wenfa, est décédé hier. Des suites d'une longue maladie, une messe sera célébrée demain, jeudi à 9h à l'église Christroix de Fa, avant son inhumation au cimetière du repos éternel d'Aroé. C'est une année 2020 particulièrement éprouvante qui s'achève demain. Une bonne raison de célébrer le réveillon comme il se doit. Mais attention, les lendemains de fête sont parfois difficiles. Après les abus, à chacun sa recette. Ce soir, des grands classiques de la cuisine polynésienne, élaborés par de jeunes chefs talentueux depuis leur cuisine de restaurant. Kirao Chavez et Tereva Galopin relèvent le défi avec leur version du poisson cru Ava Ava et du fafarou. Lucille Guichetirao et Sandro Oly. Le poisson cru Ava Ava et le fafarou, des recettes préparées dans toutes les cuisines, mais sublimées aujourd'hui par la créativité des chefs Kirao Chavez et Tereva Galopin. Kirao Chavez propose sa version du poisson cru Ava Ava, à la fois acide et aigre. L'acidité, le citron, la fraîcheur. Moi, je rajoute aussi du gingembre pour un peu de peps. Et puis le gingembre, c'est bon pour la santé. Et c'est surtout, c'est plein de vitamines. Donc pour moi, c'est parfait pour se remettre d'une soirée. Kirao Chavez préfère le thon rouge à la chair plus ferme. Elle prépare sa marinade avec du soyou, du nook mam, de l'huile d'olive et sa touche personnelle, un mélange citron et vinaigre de framboise. Je trouve que la framboise apporte un peu de fraîcheur, un peu plus de fraîcheur. Elle y ajoute de l'oignon finement tranché, des oignons verts, de la sauce chili, du gingembre et quelques feuilles de menthe pour la fraîcheur. Simple, efficace, rapide, on ne se prend pas la tête. Et puis c'est délicieux. Un petit coup au frigo et c'est parfait. Tereva Galopin propose quant à lui un fafarou de thon rouge et saumon fumé avec un miti houé à la moutarde. Le côté fraîcheur qui réveille déjà un petit peu et le côté moutardé, oui, ça réveille encore un peu plus. Ça me permet d'être en forme un peu plus rapidement que sans moutarde ou que fafarou tout seul. Tereva Galopin laisse mariner ses tranches de saumon fumé et de thon rouge dans un mélange d'eau de mer et de miti fafarou pendant une heure et demie. Là, on a un saumon fumé fait maison où on le met au sel, on le fume, on le fait sécher et puis on obtient ce saumon fumé maison. On peut aussi prendre des barquettes dans le commerce s'il y en a qui veulent essayer la recette. C'est tout aussi valable. Il mélange ensuite le miti houé avec de la moutarde de Dijon et sert avec quelques morceaux de tarot. Généralement, on a un petit pot à côté qui permet de se resservir. Et pour ceux qui préfèrent prévenir plutôt que guérir, le meilleur remède contre les lendemains difficiles reste de profiter sans abuser. Oui, regardez-vous, mais n'oubliez pas, le couvre-feu sera décalé d'une heure demain sur Tahiti et Moria. Il prendra effet à 22h jusqu'à 4h. Le haut-commissaire Dominique Sorin sera l'invité de la matinale radio à 7h pour rappeler les consignes en vigueur à l'occasion de ce réveillon. Ainsi s'achève cette édition dont je vous rappelle la principale information. Les pensions de familles dans les îles affichent complet. La crise sanitaire profite aux professionnels de la petite hôtellerie hors Tahiti. Exemple au Gambier où le tourisme local est en hausse contre un taux d'occupation plutôt morose sur Tahiti. La une de la presse demain, la dépêche titre « Ceux que réservent les astres en 2021 » Pour Tahiti Info, Yaorana Itema Tahiti Happy 2021. C'est la fin de ce journal. Merci de rester fidèle à la première. L'info continue sur Internet et en matinale radio. Je vous retrouve demain soir avec plaisir. Très belle soirée. Retrouvez ce programme en replay sur notre site Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada